Wesh les gars, c'est Zairo, nouvelle vidéo, présentation de l'anime très spéciale, allez c'est parti ! Attention, cet anime va viser un public très spécial mais ne vous empêche pas de regarder l'anime, non, parce que je vois les commentaires m'insulter. On va passer au synopsis, cela débute avec Rika, kawaii, une jeune fille de 14 ans, où on la voit tuer une sorte de monstre que selon elle, aime manger des fumeurs, et ouais. On pourrait trouver cela très chelou mais bon, les habitués d'anime, ça nous fait rien. Petite info, elle aime traîner qu'avec des belles filles, voilà, on parle de Rika. Un peu après dans l'aventure, elle va faire la connaissance de Ai Oto, une fille qui a 14 ans, oui aussi, mais à cause de sa boîte, les gens sont jaloux, et bah elle va se faire assorler à longueur de journée, donc elle s'enferme chez elle, tout le trimestre, et c'est chaud ouais, très très chaud. Mais on va apprendre de sa bouche que sa meilleure amie, Koto, est morte, elle était très belle aussi. Bon, le harcèlement a ajouté la perte d'un être cher, je sais pas vous, j'aurais chialé, alors qu'elle, quand on la voit, elle reste, comment dire, vivante quoi. Koto, elle va trouver un soir, une usiol, et l'enterrer, rien de plus normal, et cette usiol va lui donner un oeuf, et lui dire qu'elle y trouvera ce qu'elle souhaite. Alors d'un soir, en fait, quand elle va dormir avec Rika, car elle s'est, on va dire, invitée à dormir, quoi, bah ils vont être synchronisés dans son rêve, car les émotions les plus fortes, les plus fortes l'emportent, voilà. Donc K101-9, ils vont avoir l'objectif de protéger deux fans de Yu Yu, donc c'est un chanteur mort, mais les fans de chanteurs qui sont morts aussi pour suivre leur idole sont prêts à tout, donc ils doivent les protéger de démons, enfin des fans qui sont assez méchants, quoi. Rika va expliquer que, en gros, sa fan, Chemi, voulait être son amie, et qu'elle lui donnait tout son argent, mais en fait, elle voulait la thune, car c'était pas une petite bourge, quoi. Mais elle lui a dit de ne plus venir la voir, car traîner avec une grosse, c'était nage. Aïe, 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 donc elle s'est suicidée, ouais, rien que ça. C'est là qu'on comprend que buter les démons, c'est son but, pour revoir Chemi, car c'est de sa faute. C'est là que Aïe Oto va commencer à sérieusement se battre, et lâche, je vais être suicidé avec toi. Alors là, ça aïe pas à fond, et redonne du rythme après une session de confession intime. Non mais sérieux, c'est vraiment gros ça, l'anime. Bref, voilà, c'était une petite présentation de l'anime très très chelou, et pas trop chelou pour ceux qui aiment ce type de l'anime, voilà. Enfin, un petit avertissement, les gars, bah franchement, pour vous dire que même moi, au début de l'anime, j'ai rien, mais alors là, rien compris au but, c'est juste qu'en regardant l'épisode 3, que j'ai compris, et c'est ce que je vous ai résumé, quel était le but de l'anime, quoi, voilà. Bref, encore une fois, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, votre petit dislike, voilà, à commenter, et à rejoindre les réseaux sociaux en description. Allez, peace ! Sous-titrage ST' 501